et voici donc motorenga à la louvière bonjour à toutes et bonjour à tous bienvenue sur objectif moto.com nous sommes ici à la louvière chez motorenga et oui vous le saviez peut-être pas mais le garage motorenga fait maintenant aussi de la moto notamment du cati c'est pour ça qu'on est là parce qu'il y a des motos qu'on va voir en avant-première notamment cette monster ici à côté moi et c'est pas tout parce que nous avons aussi une super sport vous allez voir aussi une multi strada vous allez vraiment voir les nouveautés de chez ducati ici à la louvière chez motorenga et vous allez voir c'est pas tout nous avons aussi des scooters de chez piaggio nous avons des motos gucci et il ya également un très beau showroom de mv agusta allez c'est parti pour la visite on va voir tout ça en détail la grosse nouveauté chez ducati cette année c'est cette nouvelle monster une toute nouvelle monster donc avec un bicylindre 937 cm q qui développera 11 chevaux à 9 1250 tours minutes et puis surtout une moto avec un poids tout plein fait de 188 kg et je vous montre ça évidemment plus en détail c'est parti 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 on va faire du Conseil autre modèle ici présenté la super sport 950 s elle aussi avec un bicolien 937 110 chevaux évidemment c'est tout à fait un autre look pour cette super sport bon 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 C'est parti ! Le sport, évidemment, avec une Panigale V4S. Alors là, c'est quand même la sportive par excellence. Regardez-moi les lignes de cette moto. Avec ses superbes ailerons ici. Enfin, superbe, il faut aimer. Oui, évidemment, mais c'est quand même très caractéristique d'une moto sportive. C'est parti ! Toujours ici, chez Renga à la Louvière, vous aurez aussi le plaisir de voir cette Street Fighter V4S noire. Évidemment, avec ses tulle de fourche dorée, le contraste, évidemment, lui va à merveille. Et l'autre grosse nouveauté présentée aujourd'hui, quasiment uniquement aujourd'hui, ici, à la Louvière, cette Multistrada V4S. C'est le cas aussi pour la Monster. Ce n'est qu'aujourd'hui, ce n'est qu'aujourd'hui, après, il faudra attendre qu'elle arrive en concession. Aujourd'hui, c'était vraiment en avant-première. Et voici donc la toute nouvelle Multistrada V4S, comme je vous disais. Avec, évidemment, son nouveau moteur. Si on doit par les chiffres, eh bien, vous avez ici, donc, le V4 à 90 degrés. C'est 1.158 cm-cu pour être précis. Qui développera 170 chevaux à 10 500 tours par minute. Avec une moto, eh bien, qu'on vous voyait, quand même assez imposante. Mais malgré tout, qui se limite à 243 kg, tout plein fait. C'est parti. C'est parti. Si vous la préférez en rouge, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous l'avez aussi ici, Multistrada V4S en rouge. Avec les valises sur cette moto-ci. Des chambres. Des chambres. Des chambres. Des chambres. Viserrement dit, que tu changes des chambres, eh bien, encore. Non, 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 non. Non, 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 non. Je ne peux pas penser. on retrouve aussi évidemment les scramblers avec ici une scrambler night shift et vous avez même droit à une ds led à moi je l'aime bien c'est là vous le savez un modèle qui plaît bien avec son petit cross comme ça si vous avez aussi une strada 950 s alors si au départ on est surtout voir les ducati nous avons aussi ici une véritable concession mv à goussa regardez ici une auto que vous avez déjà vu sur le site puisqu'il s'agit d'une turismo veloce une une brutal RR. Regardez-moi un peu les jantes et le design de cette moto. La Dragster RR800, regardez ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable ces jantes à l'arrière. Mais pas que puisque c'est l'avant aussi, la triple sortie d'échappement. Regardez-moi ces détails sur cette moto. C'est quand même un fameux goulot. Et quand je vous disais qu'on avait vraiment un showroom, regardez, c'est bien plus que les simples trois modèles, je vais vous montrer ça aussi. Une autre Dragster RR800, une autre couleur. Et jusqu'au feu arrière, regardez ça le détail. Je dirais presque encore plus rare, une super véloche noire ici. On va en faire le tout. C'est quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir sur nos routes. Malheureusement parce que... ... 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